Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour 18 du Inktober, le thème c'est bottle qui veut dire bouteille. J'ai eu quelques idées au départ, des croquis comme d'habitude, par exemple j'avais imaginé un serveur en train de servir du vin à des gens, après j'avais imaginé une histoire un peu plus barrée où il servait à des gens morts. J'avais imaginé aussi un marathonien en train d'arriver à la fin de sa course et quelqu'un qui lui tend une bouteille sur son chemin. Et ensuite ça m'a rappelé une autre histoire que j'ai envie de vous raconter, ça va être le sujet principal ici. Il y a trois ans j'étais caissier dans un magasin et quand on est caissier on voit passer plein de gens différents et c'est un truc qui m'intéresse vachement en termes d'observation et juste pour connaître un peu la vie des gens, c'est ce qui peut ensuite stimuler plein de choses et nous permettre de créer des histoires avec des personnages qui sont intéressants. Donc il y a plein de monde qui passe, il y a à la fois les vieux qui sont là à 8h avec leur chariot devant le truc, les gens qui viennent une fois tous les jours pour acheter leur pack de bière et qui reviennent le lendemain, et d'autres personnes qui sont complètement insolites et qui nous racontent des trucs et qui... ça se répète pas quoi. Et c'est arrivé une fois justement, donc c'était en 2015, je le sais parce que tout ce que je vous raconte là c'est dans une note que j'avais prise sur mon téléphone et que j'ai encore justement pour garder cette histoire là. Et je vois un gars arriver au loin avec un caddie rempli de plein de choses, mais surtout de boîtes de conserve et de packs d'eau. Et si je l'ai remarqué c'est pas seulement parce qu'il achetait ça, c'était surtout parce qu'il était vachement massif, c'était un homme qui était assez rond, avec une barbe, au moment où je passe la trentaine de boîtes de conserve qu'il a envie d'acheter, il se penche vers moi et il me dit c'est parce que je suis un survivaliste. Il m'a dit qu'on soit bien d'accord, en cas d'attaque nucléaire on est tous niqués, mais s'il arrivait autre chose, j'aurais de quoi faire. Il m'a dit j'espère que ma carte va passer, l'autre jour j'ai retiré 76 000 euros à la banque, alors ils m'ont dit oui vous savez c'est pas si simple, mais j'ai retiré mon argent et je vais m'en aller. J'ai un chalet là-bas au Portugal, j'ai fait mes réserves, et la vie est beaucoup moins chère qu'ici. Ce que je vous paye 90 euros là je l'aurai pour 30 là-bas, et pour la même chose. Il était super convaincu, il était super enthousiaste par son projet, on voyait que c'était à la fois motivé par la peur qu'il se passe quelque chose, mais surtout par un rêve en fait. Et justement juste avec un thème aussi banal que bouteille, ça m'a rappelé ça en fait, je le revois avec ses packs d'eau en train de remplir son caddie. Et surtout il y a tout qui m'a marqué là-dedans, il y a à la fois la passion qu'il avait, il y a à la fois son gabarit qui était vraiment massif le gars. Je sentais qu'il avait envie de partager son histoire parce qu'au départ je lui ai rien demandé, moi je lui ai juste dit bonjour vous avez la carte, un peu comme d'hab quoi. Et il a commencé à me raconter tout ça, à me déballer parce qu'il avait besoin de partager ça, et il l'a bien fait quelque part parce que c'est un truc qui m'a marqué, et je pense que ça a pas mal, pas forcément motivé, mais ça a alimenté le fait que j'ai envie de suivre mon instinct des fois, de juste faire ce que j'ai envie de faire, et de pas me laisser écraser par l'environnement qu'il pourrait y avoir autour de moi, avoir la pression comme ça et tout, que la vie peut être aussi simple. Tout ça à travers un gars que je connais même pas, ça se trouve c'était pas un vrai projet, ça se trouve il a pas de chalet au Portugal, mais quelque part on s'en fout parce que ce qui est important c'est l'histoire qu'il a raconté, et le fait que je vous le raconte maintenant, et tout ce que ça a propagé quelque part. Pour ce qui est du dessin du jour, je suis assez content de comment il est, même si j'ai un peu de mal avec les valeurs de grille et tout qui sont dessus, mais bref c'est pas ça l'important. Je suis vraiment content de pouvoir vous partager cette histoire là, et de pouvoir en parler, figer un petit peu avec un dessin ce souvenir que j'ai, et qui à mon avis partira pas. Donc aujourd'hui je me dis que ce serait cool si vous avez des anecdotes comme ça, de personnes qui vous ont raconté quelque chose sur leur vie, qui vous a marqué, quelqu'un qui vous a parlé de son rêve, ou même quelque chose de vachement anodin, mais une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui vous a dit quelque chose, et qui vous a vachement marqué. Et ça m'intéresserait d'avoir ça en commentaire justement, parce que toutes ces histoires là seront uniques. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, je pense que le slogan a vraiment beaucoup de sens avec cette vidéo là, créez vos images et racontez vos histoires.